Le Dermaptics est terminé, je l'ai équipé cette nuit. C'est un peu long parce que dès qu'il commence à y avoir du volume, il y a quand même pas mal de blocs à placer et surtout le miroir m'a fait... J'ai failli faire pas mal de dégâts parce que les parties habitables n'étant pas symétriques, il faut faire attention à ce qu'on fait. Du coup j'ai fait des lignes, j'ai fait très propre, c'est à dire que j'ai mis les armes en ligne, en plateau. On va enlever ça, on va revenir en build mode. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette affaire ? On a un vaisseau qui fait quand même 2,3 millions d'énergie par seconde, ce qui est pas mal pour presque 10 millions de stockage, qui est pas mal non plus. Il reste avec un ratio to mass de 1.2 donc ce qui est correct avec une vitesse maximum à 126. Je crois que j'ai pas oublié de mettre les thrusters qui héritent des machins, voilà c'est bon. J'ai pas changé les paramètres de thrusters, chacun fait comme il veut. Shield, j'ai 1 500 000 passés avec 32 500 de regen, ce qui est pas mal pour un vaisseau de 75 mètres. Et au niveau des armements, j'ai fait un missile canon, celui qui fait tir rapide, comme les canonnières. Voilà, bien sûr, je sais pas pourquoi, j'ai beau dire pas de free and free fire sur les missiles, Wallou quoi, chaque fois que je tire un missile, il n'y en a pas un qui touche celle-ci parce que tous les autres l'interceptent. Enfin bon, peu importe. Je me suis mal foutu quand même ça. Un beam continue, on va voir les puissances après. Et puis bien sûr ce que j'appelle les armées extrêmes, c'est-à-dire celles qui devident ton énergie mais qui font un dégât monstre. J'ai un 4 fois plus de 200 000 DPS en laser, le fameux disrupteur, qui a 30 secondes de recharge. Et puis j'ai 4 missiles qui font 500 000 chacun. Alors il peut tirer 3 le premier coup, on attend un peu que ça recharge et on peut tirer le quatrième. Et ça c'est un missile beam donc à acquisition. Alors si on regarde en détail, j'ai donc le missile canon normal, pas d'effet. Le damage beam continue qui a un effet explosif pour faire plus de dégâts quand l'autre a plus de bouclier. Comme ça on finit de le déchirer complètement. Le missile acquisition donc avec du beam en 1, il a du piercing pour augmenter l'effet sur les blocs armurés. Et entre autres, et bien sûr le rayon de damage, enfin le rayon des dégâts, c'est le radius qui s'augmente. Et puis mon disrupteur, le damage punch avec effet punch-through qui lui fait très très mal. Donc moi je propose qu'on aille le tester. On va faire 2 tests. Dans un premier temps on va tester le Dermaptics contre 2 canonnières. Et s'il s'en sort très bien on essaiera qu'entre 4 canonnières. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifooks et bienvenue dans le 44ème épisode de Starman. Nous allons tester le Dermaptics dans ce petit coin de l'univers où il n'y a pas de station, il n'y a rien autour, c'est très bien. On va donc faire un admin masterer, on va ajouter le Dermaptics qui s'appelle le TX75. Je l'appelais V1 parce que s'il y a des changements, vous retrouverez le blueprint sous la vidéo comme d'habitude. Et on va prendre 2, c'est le TX55, il est où ? TX55MC, voilà. Missile canon. Celui là, il faudra que je vide un peu. Donc le TX75, on va le donner à la guilde, moins 2. Et on va donner 2 canonnières aux pirates, moins 1. Ok ? Voilà. Et on va regarder ce qu'il se passe. Ok ! Go ! Regardons-les, regardons-les. Bon bah ils sont bien prêts l'un des autres. Bon bah d'accord. Ouf, c'est un combat rapproché. Alors, Dermaptics, essaye de te défendre. Il tire sur quoi là ? Non mais à l'eau quoi. Alors heureusement, on va regarder ses stats au fur et à mesure. Ah, son bouclier commence à baisser. Mais je vois que celui-là est core overriting. D'accord, déjà il en a éliminé un. Il continue à tirer parce qu'il y a encore la tourelle ou je sais pas quoi. Encore un core overriting. Mais il y a d'autres pirates, c'est bizarre. Qui viennent d'apparaître. Curieux. Curieux. Sur quoi il tire ? Lui il sort celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lui il est venu, lui. Non mais moi je suis en god mode, t'as pas le droit de me prendre comme cible. On comprend rien. J'en ai dit deux, il y en a déjà trois. Mais il commence à prendre des dégâts. Sur quoi il tire ? Pourquoi tu tires sur le plus loin ? Tire sur celui qui te tire dessus. Oui, il y en avait quatre. Ça alors. Allez. Mais tire sur les bons. Il va finir par avoir des problèmes. Il y en a eu deux. Il en reste trois. Comment ça se fait qu'il y en a autant ? Un mount, deux. Je me suis trompé de chiffre. Ah, il vient de faire un tir qui baisse l'énergie. Il en a, disons, il en a tué un. Est-ce qu'il va les avoir les deux autres ? Il y a une tourelle qui se balade là. Ça y est, elle est morte. Ok. Donc monsieur a perdu sa tourelle de toute évidence. Ouais. Donc lui, il n'a plus de tourelle déjà. Ok. Le Dermaptics résiste bien. Son bouclier descend un peu. Mais globalement, il résiste quand même pas mal. Il en a déjà tué trois. Je pense que celui-là est presque dézingué. Ah, il remonte son énergie. Ils sont quand même pas mal, hein. Quand ils font leur tir, ce que j'appelle le tir extrême. Ok, ça descend l'énergie, mais ça remonte très vite. Le problème, c'est que l'autre, il vise celui qui est le plus loin, au lieu de viser celui qui est le plus près. C'est là qu'on voit que les IA sont quand même un peu débiles. Donc il résiste, mais... Il résiste. Bon, ça va durer un certain temps. Bon, il l'a eu. Il a perdu ses tourelles anti-missiles et derrière, il s'est fait allumé, quoi. Et encore, je suis gentil. Allumé. Ah oui, quand même, il est puissant, le père. Il en est où, lui, d'ailleurs ? Il en est, qui se porte bien. Bon, il en a tué au moins quatre ou cinq, là. Bah, le texte, je voulais faire que deux, mais bon. Et il s'occupe du dernier, à mon avis, il va le déchirer. Parce que lui, il va devoir s'approcher s'il veut lui faire mal. Et comme ils ont à peu près le même titre d'armement extrême, sauf que l'autre est plus puissant, il va se faire déchirer. D'ailleurs, il en est où, lui ? Ah, ça y est, il a pris, là. Il n'a plus de bouclier. Il commence à prendre. Bon, il a encore sa tourelle. Et je crois qu'il a perdu des anti-missiles. Mais il tire quand même, hein. Ça, c'est bien parce qu'ils peuvent continuer à se battre jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est bien. Par contre, il n'a plus d'armor du tout. Donc, dès qu'il a perdu trop de structure, c'est fini. Mais il peut se déplacer. Malgré l'énorme trou qu'il a, quoi. Elles sont bien, les canonires, quand même. Bon, elles font pas le poids. Comme quoi, 20 mètres, ça change tout. C'est terminé. Bon, bah visiblement, Dermaptics vainqueur. Démonstration est faite. Aucun vaisseau inférieur à lui ne peut lui résister. Enfin, au moins, aucun de ceux que j'ai fait. Là, entre les missiles à acquisition qui viennent achever... Bon. Les armes extrêmes, c'est pas mal, quand même. Parce que c'est vrai que ça descend ton énergie d'un coup. Mais, si on a des armes continues qui continuent à assurer le dégât permanent... Bon, lui, il a vraiment pas souffert du tout. Il est comme neuf. Il est prêt à resservir. Parfait. On va passer à un autre projet. Alors, j'ai déjà un projet pour le... Là, c'est 75 mètres. Pour le 95 mètres. La petite frégate. Mais, euh... J'ai envie de passer à un autre projet aujourd'hui. Je vais rentrer dans mes quartiers, là-bas. Je voudrais faire quelque chose qui me tient à cœur. Qui est un cube-borg. C'est pour préparer la prochaine saison. Je voudrais disséminer... 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 Oh, je sais plus comment on dit. Disséminer... Un peu partout dans l'univers. Avant... Je l'ai parlé la dernière fois. Avant le début de la partie. Euh... Des... Des... Des cube-borg. Qui feraient très peur. Les cube-borg et autres, on verra. On pourrait faire aussi... Ils ont des petites navettes d'intervention. Des espèces de petits chasseurs, aussi. Donc, on pourrait peut-être faire... Pour donner aux pirates, carrément. Alors, je les donnerai aux pirates. Et je les spawnerai avant. Mais je les mettrai pas dans les vaisseaux spawnables. Par les pirates, parce que ça serait vraiment trop méchant. Mais euh... Voilà. Ca rende l'exploration un peu périlleuse. Après tout, dans Star Trek, c'est ce qui se passe. Quand ils ont été trop loin dans l'univers, ils sont tombés sur les Borg. Voilà. Notamment dans le Quadrant Delta. Donc euh... Donc on va s'y mettre. Mon projet, ça va être donc de faire le Tactical Cube. Cube. Alors, euh... Normalement, c'est un vaisseau de 3000 mètres. On va pas faire un vaisseau de 3000 mètres de côté, hein. Euh... Par contre, j'ai trouvé des photos avec assez de détails sur le blindage. C'est un cube qui est blindé. C'est pas celui qui est tout en tuyauterie noire et verte, là. Euh... Avec des éclairages verts à l'intérieur. Là, c'est un qui a des plaques de blindage dessus. Donc c'est un vaisseau de combat. Normalement. Et euh... Donc on a un plan. Enfin, on a des photos sur le net assez détaillées. Du coup, des gens ont refait également sur DeviantArt et tout. Donc on a une vue assez bonne des trois côtés principaux. Avant, arrière, au-dessus, au-dessous et côté. Il y a trois... Après, c'est des copies, hein. Parce qu'on ne voit que trois côtés à la fois sur un cube. Donc euh... 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 Je vais prendre le plus petit détail. Ça va nous donner la taille. En fait, c'est pour ça que je vais d'abord faire une façade pour rien. Euh... Enfin, je vais essayer. Et puis, on va partir de là. Donc je vais m'éloigner de... Je sais pas... De... De 25 mètres. Du chipcore. Mais de toute façon, après, il faudra refaire. Parce qu'on aura du coup la taille d'une face. Et ça nous donnera donc la taille du cube. Logiquement. On mettra le chipcore au milieu. Il n'y a pas de passerelle dans un cube. C'est un truc tout... C'est une ruche. Euh... Par contre, c'est creux à l'intérieur. Il y a... Donc à l'intérieur, on pourra faire des choses marrantes. Euh... Ce serait futile. Voilà. Et le reste, ça va être des petites tourelles. Enfin, des espèces de tourelles. Enfin, j'ai peut-être des petites idées. Notamment, on va commencer par la petite tourelle de base. J'aurais aimé assez faire quelque chose qui tourne sur lui-même. Mais qui n'a qu'une espèce de tourelle qui n'aurait qu'une seule liberté. Sur un seul plan. Comme ça, on pourrait en mettre un peu partout. Et en fait, ça ferait comme un tube à l'intérieur dans lequel on mettrait l'arme elle-même. Ça serait pour l'armement offensif. Le reste, ça va être des armes fixes. C'est-à-dire les rayons tracteur et compagnie. L'idée, c'est de vous piéger. Et que ça soit difficile de s'en échapper. Même si vous avez un gros vaisseau avec beaucoup de boucliers. Il ne pourra peut-être pas tout à fait vous détruire. Mais il va vous drainer petit à petit. Enfin, il faut que ça fasse peur, quoi. Euh... Donc, on va essayer de faire la chose la plus petite. Ça serait peut-être quelque chose comme ça. On va voir après pour les textures. Et puis petit à petit, ça va me donner des tailles. Ça y est, j'ai à peine fait la première petite plaque. En essayant de prendre les repères. Donc là, ça monte encore d'au moins 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et cette plaque se termine comme ça. Mais déjà, j'ai un problème avec les biseaux. Est-ce qu'il faut faire des biseaux ou pas ? Alors, je me disais, un truc marrant. On devrait pouvoir enlever les biseaux sur les angles internes. Et garder uniquement sur les angles externes. Comme ça, on reste avec des surfaces qui semblent assez carrées. Mais ça a l'air biseauté quand même, vu la taille. Donc ici, il y a 2 carrés qui se renfoncent. Ça, c'est la plaque la plus externe. Donc ça, ça sera la dimension la plus extérieure. Le petit bignou qui dépasse. Après, on peut s'amuser à faire des... Parce que c'est pas régulier les surfaces. Il y a des trucs plus ou moins blindés. Enfin, blindés, non. Mais ça fait comme des espèces de lignes. Donc... Par exemple, ici... On pourrait très bien avoir... Il y a des choses non régulières. Il y a une espèce de plaque qui va jusqu'à là. Peut-être moins haute même. Ouais. Et après, jouer sur les différences de gris et tout ça. Ça peut être amusant. Je crois qu'il faut que j'accentue le relief. À savoir qu'ici, que je descende d'un. C'est bien de faire le bord biseauté. Mais alors, c'est encore mieux... Je crois que si ça descend d'un. Il faut tout enlever. Parce que comme ça, on aura beaucoup plus de relief. Quitte à ce que ce soit exagéré par rapport à l'original. On ne va pas essayer de faire une maquette. On veut juste que l'ensemble... On se dise... Ah ! Un tactical buc. Cube. Buc. N'importe quoi. Il inverse toutes les lettres, le gars. Je pense que ça serait mieux. Du coup, ici, il n'y aurait pas ça. Ça non plus, d'ailleurs. Et ici... Je serais donc... J'aurais un bord. Et je me retrouve avec un petit problème ici. Si je veux que ça, ça soit carré. Ouais, ouais, mais ça pose d'autres problèmes. Évidemment. Rien n'est simple. C'est beaucoup mieux en accentuant le relief. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être vu de loin. Parce que si on le voit de près comme ça, on est déjà mort. Donc même les effets que je vais faire sur la surface, etc. Ça sera vu de loin. On ne verra pas des carrés. On ne verra pas ça. On ne verra pas ça. Quelque chose comme... Dès qu'on s'éloigne un peu, voilà. Donc on pourra texturer la surface un peu de différentes manières. Mais de manière aléatoire. Là, j'ai fait des trucs en miroir, mais... On va voir après. Déjà, les formes. Enfin, les tailles. C'est loin d'être fini. C'est un tout petit bout, ça. Mon dieu. Heureusement qu'on a les demi-blocks. Parce que sinon, je n'aurais pas pu respecter l'écartement ici. Et là, c'est à peu près dans les normes au niveau proportion. Il faudrait peut-être que cette pente soit un bloc plus haut. Et celle-là aussi. Il faut le faire bien maintenant. Parce que sinon, toutes les proportions vont être foutues. Nous y sommes. J'ai fait tout le bas. Déjà, ça me donne à peu près la taille. Je pense que ça fera environ 250. Avec la marche sur les bords. Qui n'est pas immense. Ça dépasse un petit peu d'ici. De deux blocs. Et après, il y a le blindage. Des autres côtés. Qui représentent donc... 1, 2, 3, 4, 5. Plus les trucs qui dépassent. Ça fait 6. 6. Et je crois que le plus épais... C'est les petits trucs que je vais faire après. 7. Alors, même si je prévois 7 à partir de là en plus, ça fait 14. 7 et 7, 14. 14. Ça fera 245. 245 de deux côtés. Ça fait un joli cube à mine de rien. Je vais juste regarder quand même. J'ai envie de faire la face complète ou presque. Parce que sinon, je n'aurai jamais la hauteur pour être certain que ça tombe bien et tout. Ou que je peux le faire au propre en fait. Je vais faire un copier-coller. Je vais faire des zones et je vais les copier. D'un vaisseau à l'autre. En mettant le chip core pile-poil au centre d'un cube de 245. Ouais, peut-être faut commencer comme ça direct. Ouais, je pense que ça va le faire. Maintenant, je suis dans la partie un peu ingrate qui consiste à recopier ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai bardé de blocs blancs là où on peut compter les blocs. Parce que les blocs list, évidemment, ce n'est pas malin. Je ne peux pas recomter. Mais en même temps, il fallait bien que je me rende compte de l'effet que ça fait. Et du coup, voilà, je suis en train de recopier bêtement. Jusqu'à ce que tout colle bien. Et pouvoir continuer à partir de là où j'en suis. Là, l'avantage, c'est que ça se fait en miroir. Donc, je fais l'arrière en même temps. Donc, maintenant, il ne faut pas se tromper. Bon, tout compte fait, je fais des repères. Et je fais du copier-coller parce que sinon, c'est trop long. Je pensais pouvoir refaire vite fait. Mais en fait, le temps que je mesure, etc. C'est trop trop long. Donc là, je vais prendre le haut. 50 50 7 Copie Cette partie-là. Paf ! Et là, je retourne à l'autre. Malheureusement, j'ai oublié la commande qui permet de se projeter dans un vaisseau directement lorsqu'on est admin. Mais je... Complètement oublié. Sinon, il suffit de le viser. Mais je ne sais plus. Et arrivé à l'autre. Past. Toc. Il faut juste viser le bon. Ce qui n'est pas évident. Toc. Et là, vite enlever le past avant que ça lague. On vérifie que tout est bon. C'est nickel. C'est parfait. Le repère suivant est déjà là. Donc c'est bon. Allez. Encore. Attends, il y a un problème là. Euh... Il y a un problème. Non. Oh, c'est juste qu'il y a des blocs à... À remettre. Plus qu'à enlever les repères qui sont plus utiles. Et je peux continuer ma construction en double miroir toujours. Et on devrait pouvoir finir cette face. Lentement mais sûrement. En se basant sur les différentes photos que j'ai trouvées. Bon, c'est des CGI. Alors évidemment, c'est une interprétation un peu libre déjà à la base. Mais c'est assez proche de ce qu'il y a dans le film. Donc euh... Enfin, dans les feuilletons surtout. Je ne sais plus dans quel épisode ils apparaissent. Les technical cubes. Euh... C'est pas le cube fouillis. Là, c'est le premier qu'on voit le cube fouillis. Lui, il était dans le truc d'origine. Et dans les premiers films. Ceux-là, ils apparaissent plus tard. Je ne me souviens plus où. Je regarderai. Bon, allez, on fait le haut. J'étais un peu bloqué sur les côtés ici. Pour savoir les pentes. Je voudrais essayer de dépixeliser. Il y a peut-être moyen de faire aller droit. De revenir. Quitte à changer un petit peu la forme. Et comme je ne savais pas quoi faire. Je me suis rendu compte que je n'étais pas bon au niveau des proportions. Ça, c'est un peu large. Et en fait, il y avait un repère très simple. Une fois qu'on avait cette longue largeur-là. En fait, ce truc-là ici, c'est un carré. Donc, une fois 1000 carrés. La partie la plus large au milieu. La partie un peu en dessous, un peu moins large en bas. Et encore moins large en haut. Et du coup, ça me donne tout le reste. Après, je vais me baser par rapport au maximum de hauteur. On va peut-être tricher un petit peu à quelques blocs près. Mais enfin, ce n'est pas un ou deux blocs près. Je n'essaie pas de faire une maquette exacte à l'échelle. Je voudrais juste qu'on le reconnaisse au premier coup d'œil. Qu'on se dit « Ah ! Tactical Cube ! » C'est mon objectif. Il faut fermer ça. Parfait. Là, c'est en noir derrière. Enfin, c'est en gris foncé. Parce qu'en fait, gris clair et gris foncé, ça ne faisait pas assez à la couleur du truc. Donc, en fait, gris foncé et noir, c'est la meilleure couleur. Après, je vais mettre des blocs blindés, des choses comme ça, pour que ça salisse un peu. On va essayer de se faire des petits dessins dedans. Pour qu'à une certaine distance, on ait vraiment l'impression de salissure qu'il y a normalement. Là, c'est un peu trop trop près. Ce petit coin-là me donne vraiment du fil à retordre. Parce qu'il faut faire des patterns. J'ai essayé 4, un tétra, un machin, 4. Ça ne descend pas assez bas. Donc, je suis reparti de là où ça devrait à peu près arriver. Surtout qu'il y a une deuxième ligne, la ligne extérieure, qui doit arriver avec un relief. Du coup, ça va m'emmener un petit peu plus loin. Mais bon, ce n'est peut-être pas gênant. Ou alors, il faut que je reparte vraiment en biais, ici. Comme c'est normalement. Avec un autre pattern, ou de 5, ou de 4, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'on est lié quand même à un pattern défini pour faire un angle. 1, 2, 3. Voilà. Normalement, le repère, il est là. Donc, normalement, ça s'arrête là. À un bloc près, quoi. Donc, ça veut dire... On va essayer. Ce pattern-là est bon. Des pattes de 3 en bas. Des pattes de 4 en haut. Et on tombe gros. Sommaire d'eau bien. Le plus difficile, ça va être de faire venir... La doublure qui passe derrière. Mais à mon avis, ça doit passer aussi. Elle est de la même couleur. Et elle contourne. Et puis après, elle a son épaisseur, évidemment. La fin devient de plus en plus facile, puisqu'en fait, on a tous nos repères déjà. Donc, il n'y a plus qu'à placer les blocs. C'est assez rigolo. Chaque chose donne sa taille à sa place. Il n'y a plus qu'à remplir. Oh, 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 trop grand. Et voilà. Je crois que toute la face avant y est. Alors, il y a des détails à travailler. Peut-être que je vais enfoncer ça d'un. Augmenter ce petit détail-là, l'enfoncer. Enfin, je vais voir. Peut-être qu'il faut l'augmenter carrément. Pour l'adapter à Starmet. De manière à ce que ça ne parte pas dans les oubliettes. Texturer un peu en mettant des blocs blindés. Des cases. Des trucs croisillés. Des choses à tester. Avant de faire le noir. Qui est derrière. Entre les mille et mille arts. J'ai réfléchi à ce truc-là. Je ne sais pas. Parce que faire des tuyaux qui se croisent à cette échelle-là. On est quand même près de 100 fois plus petit. Puisqu'on ne fait que 250 mètres. Au lieu de 3 kilomètres. Non, 10 fois plus petit. Plus de 10 fois plus petit. Donc, on ne peut pas faire des tout petits tuyaux. Donc, le plat de spaghettis. Là, on ne va pas pouvoir le faire. Peut-être qu'il faut faire des blocs plus ou moins grands. Faire un pattern assez grand. Je ne sais pas. De 15 par 15. Ou de 20 par 20. Et de le recopier un peu partout. Et après faire des accidents. Dans la copie. En tirant justement des lignes. En biais. En machin. En travers. Avec cette lueur verte qui revient par moment. Donc, s'il y a des trous complets. Si on voit les boucliers. Par exemple, derrière. Des choses comme ça. Plus des lumières vertes. Je pense que ça peut le faire. A voir. Mais il faut d'abord mettre en place. Le modèle de base. Quitte à le transformer un peu après. Pour l'adapter encore. Mais là, je crois que tout est à peu près à sa place. Bon, certaines parties sont un peu à l'hurlure de mon nez. Mais c'est globalement. Je crois que c'est ça. Donc, quand vous verrez un cube Borg. Vous direz. C'est ça. Il ne s'est pas trompé. Donc. Enfin. Tactical cube. Pas le tout noir. Voilà. Donc. On va laisser mûrir ça. On ne va pas faire du Borg à chaque épisode. Euh. On va en même temps. Un épisode sur deux. On continuera la flotte. Il y a 95 mètres à faire. Qui me tient à cœur. Ça. Ça va être un projet long. Ça va être un fil rouge. On va revenir dessus. Un épisode sur deux. Donc. Je vous dis. A la prochaine. Allez. A bientôt. A bientôt.